Musique Bonjour à tous, gentil dame et gentilhomme, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour faire les énergies de cette semaine, une petite petite danse pour la semaine, du 6 au 13, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les gros, dont je partage ma vidéo. Alors un homme, alors il y a des blocages pour un homme et de la lenteur. Il y a une situation avec un homme qui n'avance pas, comme vous voulez, peut-être pour certains. Donc on en tient compte puisqu'elles ont volé ces cartes. Allez, on va faire pour la semaine, comme j'ai fait la semaine dernière, tiens, par ligne, par jour. Allez, on va voir du dimanche au dimanche. Allez, quelles sont les énergies de cette semaine ? Du 6 au 13. Ça, c'est pour aujourd'hui. Vous l'aurez à moitié, mais bon, c'est... Celles-là, on m'a les laissées là parce qu'elles ont volé ensemble. 3, 4... Oh là là ! Elles veulent voler les cartes aujourd'hui. On va essayer de mettre tout sur le champ que vous voyez bien les cartes. Cette fois-ci, allez, je vais en placer une autre. Eh bien, vous voyez, elle est une par deux ou par une aujourd'hui. Donc, on va compléter celles qui n'en a qu'une, qui n'ont pas été gourmandes, parce qu'il faut quand même que ça parle davantage. Et on va voir qu'est-ce qui se présente à nous durant cette semaine. Puisque c'est pour nous tous, et c'est général. Comme je dis, je le répète, prenez ce qui vous parle dans les tirages. Et pour ceux qui viennent d'arriver, si vous ne me connaissez pas, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Donc, je suis là aujourd'hui pour te faire tes énergies de la semaine. D'accord ? Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour nous tous. C'est du général. Prenez ce qui vous résonne dans tout ce que je vous ai annoncé. Allez, on y va pour cette journée d'aujourd'hui. Alors, le renouveau pour un homme. On a peut-être un homme qui aura un poste et un travail saisonnier. Il aura peut-être un poste en CDD, ce jeune homme. Donc, vous n'aurez peut-être pas la nouvelle aujourd'hui, mais c'est vers quoi vous allez si vous êtes ce jeune homme. Vous entendrez autour de vous qu'un jeune homme a eu ce contrat. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez l'apprendre. Donc, pour la journée du lundi, pour la journée du lundi, nous avons des nouveaux projets pour certains. et quelque chose qui vous apportera la paix, la sérénité durant cette journée. Est-ce que c'est de mettre en place ces nouveaux projets ou ce nouveau départ ? La cigogne peut annoncer pour certains un déménagement. D'accord ? Peut-être que vous programmez ce déménagement ou lundi, vous déménagez pour certains. Pour la journée du mardi, pour la journée du mardi, on nous parle de choix. On est confronté à un choix. Alors, une personne forte, à fort caractère, ou vous serez peut-être interposé avec une personne en face de vous pour ce choix qui a du caractère. à vous de voir que vous allez vous situer. Vous êtes en pleine indécision. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire, mais il va falloir faire ce choix. Il y a peut-être la chance pour certains d'avoir un poste à haute responsabilité et au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire mardi, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Si vous allez accepter cette demande, ou pas. La journée du mercredi, on me parle de sexualité, de désir et de dispute. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui prendra fin et il y a une séparation. Ou quelque chose que vous désirez, que vous n'arriverez pas à avoir parce qu'il y aura une fin et ce n'est pas accessible pour moi dans cette énergie-là. Vous risquiez d'avoir des disputes avec quelqu'un. Ça peut être l'élu du cœur par rapport à une relation parce que là, on a la sexualité. Ça nous parle de relation, bien sûr. Donc, il peut y avoir des disputes par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui ne va pas peut-être dans votre relation. Il y a des choses peut-être à émercer. Pour la journée du jeudi, on a la réussite, la fin des problèmes selon la situation où vous allez vous trouver. Il y a peut-être un problème que vous aviez qui va se régler puisqu'on a la fin des problèmes. Et ça concerne le travail. Peut-être que, rappelez-vous, ce jeune homme va avoir enfin son travail, ce qui va lui permettre d'être sauvé, de repartir sur des belles choses, des choses beaucoup plus lumineuses pour lui. Donc, c'est important. C'est bien ça. C'est super. D'avoir des déblocages de situation, c'est, voilà, c'est bien. On a l'appauvrissement d'une situation vendredi. Vendredi, qu'est-ce que c'est qui va pas ? Il y a peut-être une personne âgée autour de vous qui n'aura pas d'énergie ou qui est faible. Son énergie vitale, peut-être, à cette personne, elle s'est affaiblie. C'est pour un homme. C'est pour un homme. Il y a un approvrissement de cette situation pour un homme. Moi, je pense que, voilà, vous entendrez votre papi, votre papa, en ce moment, c'est pas le top d'effort. On a la journée du samedi aussi la santé. La santé des examens médicaux sont à prévoir. Donc, peut-être, pour cette personne âgée, effectivement, puisque ça suit, vous entendrez peut-être qu'il sera obligé d'avoir une intervention ou faire un bilan, un check-up, voir un médecin, en tous les cas. Il faut se faire suivre. Pour certains, on est un petit peu angoissé. On peut être fatigué aussi, parce que la cardura, c'est la maladie aussi. Donc, la maladie des examens, pour certains. Et pour dimanche prochain, on a une cérémonie, un repas, quelque chose de bon, un moment vraiment de détente, de dépaysement. On aura peut-être une invitation, pardon, durant ce dimanche prochain. On sera du beurre à faire la fête, peut-être, pour se dépayser. On en a besoin. En ce moment, on en a vraiment besoin. On a besoin de se vider la tête et de prendre du temps pour nous, de se ressourcer, de se reposer. Et là, si vous ne le faites pas, on vous invite à prendre des moments familiales, amicales, de prendre du bon temps, pour un petit peu vous dépayser. Certains peuvent fêter un départ en voyage. Puisqu'on a une période de vacances, pour certains, c'est possible qu'on va même dans un pays étranger. Où il y a vraiment un dépaysement vraiment total. Alors, je vais mettre quand même... Ce n'est pas fini. Vous croyez que j'allais le laisser comme ça. Ben non ! Alors, cet homme, ce premier tas, la carte d'aujourd'hui, de dimanche, puisque nous sommes dimanche, je tire dimanche aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu le temps hier. Hier, j'ai pris du temps pour moi. Vous voyez, comme je le disais ici. Donc, ce jeune homme et ce CDI. Donc, il y a vraiment un jeune homme qui va avoir une opportunité. Alors, c'est pour la semaine. Peut-être que ça sera dans l'énergie de la semaine, si ce n'est pas vraiment aujourd'hui, parce qu'on est dimanche et au travail, c'est fermé, on ne vous avertira pas aujourd'hui d'avoir ce poste. C'est plutôt dans la semaine ou demain. Donc, il y aura une opportunité, un coup de chance. Saisissez votre chance. Saisissez cette chance. Attendez. Et pour lundi, on a de l'hypocrisie, des commérages autour de nous. Attention. Vous risquiez, pour certains, d'être manipulés. Faites attention. Faites attention autour de vous. Il y a une personne, peut-être, faube. Alors, là, avec le choix et la décision que vous aurez à prendre sur la journée de mardi, on va vous dire écoutez vos sentiments. Écoutez, si vous avez vraiment envie d'avoir ce poste à responsabilité, regardez au fond de vous pour cette décision. Vous savez, vous, au fond de vous, ce que vous voulez ou pas. Pour la journée de mercredi, pour ces disputes par rapport à une relation, eh bien là, on vous parle d'ancrage. Alors, on a un attachement pour cette personne avec la carte 35. Mais pour y donner cette longévité, pour rester ensemble, il faudrait vous permettre d'équilibrer les choses parce que là, ça ne va pas. Donc, un conseil peut-être pour vous, on va demander. Alors, il faudrait avoir des relations extérieures de votre couple, en parler, dialoguer, un groupe d'échange. Peut-être qu'il y a des problèmes dans votre relation point de vue sexuel pour certains. Donc, ça arrive à tout le monde. Il y a des spécialistes pour ça qui peuvent vous aider. Donc, on n'hésite pas à avoir un conseil médical. Voilà. Parce qu'on tient la personne avec qui on est, mais ça fait des conflits parce qu'on n'est pas à la hauteur, on n'a pas peut-être le désir. Voilà. Maintenant, à vous de voir si je voulais vous faire aider ou pas, pour certains. C'est du général, prenez ce qui vous parle. Ça sera dans les énergies du jour. D'accord ? Pour la journée du jeudi, regardez, ce renouveau sera là pour cette personne qui aura ce contrat de travail, cette réussite. Pour certains, pour réussir, on travaille sur un renouveau sur nous. On peut avoir à travailler des choses pour nous permettre d'avoir cette réussite. Pour la journée du vendredi, vous voyez, un nettement de situation, situation ambiguë, embrouillée pour cette personne âgée. Vous allez entendre des choses qui ne sont pas vraiment trop claires, trop agréables non plus. Ça sera confus. Alors, cette personne âgée, elle est vraiment peut-être bien, bien, bien malade pour moi. c'est peut-être une personne qui subit des rayons, donc qui dit rayon dit cancer. Je ne dis pas que vous en prendrez tous ça autour de vous, mais c'est une possibilité. Ou alors, il devra aller se faire soigner par de la radiothérapie ou du kiné avec des appareils électriques, c'est l'énergie, de toute façon, qui est là. ou des soins magnétiques énergétiques, peu importe, mais en tous les cas, on aura besoin de cette énergie. Pour la journée du samedi, pour vous, vous voyez, pour certains, il faut retrouver cette stabilité. Ou alors, les problèmes de maladie que vous avez, certains sont liés à un comportement alimentaire trop excessif ou voire même un taux d'insuline important. dans votre corps. Il faut régulariser tout ça, il faut régler, donc il faut des examens, il faut voir le traitement qu'on peut vous adapter pour régler ces problèmes de sucre ou d'obésité pour certains. On est en obésité, on a une masse corpulente, voilà. On a du surpoids, tout simplement. Pour la journée, le dimanche, malgré cette possibilité de se dépayser, d'aller d'être invité à un repas ou d'aller se taper une petite fête un tête-à-tête. Il y a une situation qui est quand même un petit peu figée. Il y a une situation qui bloque pour certains et peut-être on ne trouve pas d'issue. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous fait parler dans ce que je vous dis là ? Ça peut être pour certains la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Est-ce que vous laissez une ville pour vous dépayser et aller voir autre chose par rapport aux déménagements qu'on avait dans la semaine ? En tous les cas, il y a la fin d'une situation pour un nouveau départ. On va vers autre chose. Voilà pour cette semaine. On ne va pas finir comme ça. Je ne vous lâche pas et je vais vous donner des cartes là. Toi, je n'ai pas besoin de toi. On va prendre les cartes Love. Donc, on va faire une globalité. Je ne vais pas faire le Love pour tous les jours. Je vais lui donner une tendance générale pour cette semaine et on va voir qu'est-ce qu'on va nous donner durant cette semaine. Alors là, on aura quand même un couple. Pour la journée de mercredi, il y aura des problèmes à régler sexuels. Comme là. Après, ça peut être une personne qui en manque ou qui n'arrive pas ou alors une personne très demandeur de ça et ça pose problème dans le coup. Donc, on vous dira de réfléchir passé, présent, futur et faire ce choix. Pour des moments, on est quand même beaucoup plus chaleureux. Essayez d'avoir. Peut-être pour certains, ça se réglera vraiment dans les trois mois. Réfléchissez bien sur le choix que vous voulez faire et puis retrouver un équilibre. Vous voyez, cette personne et ce couple qu'on avait du mercredi peut retrouver un équilibre. Si on fait en sorte d'aller voir un thérapeute qui nous aide à régler ce problème de couple qu'on a, après, on retrouve un équilibre. on peut continuer ensemble. J'ai des cartes à l'envers. Non ? J'ai rêvé. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore ? Après, dans un couple, un choix, il y a peut-être des décisions à prendre. Alors, par rapport à un ami, ça peut être un ami qui vous vient en aide pour retrouver cet équilibre aussi. Peut-être, cet ami sera de bons conseils. Pour certains, on a quand même un amour éphémère. Attention, il y a... Attention, non, si vous le voulez et que vous le désirez, c'est votre choix. Donc, il y aura certainement pour certains un amour éphémère. Allez, maintenant, on va en mettre deux en bas. Allez, du 6 au 13. Qu'est-ce que tu me donnes d'autre ? On dira que pour certains couples, on y va avec prudence. Donc, ça doit parler certainement des célibataires. On veut une relation. où on aura cette relation, mais on y va quand même à tâton. On ne brûle pas les étapes, on prend le temps de réfléchir. C'est peut-être une personne qui a déjà subi une séparation. Cette séparation vous a marqué. Maintenant, on va voir la carte d'à côté, mais peut-être que ça vous dit aussi qu'il serait temps quand même d'oublier cette séparation et de vous projeter dans ce présent, ce moment. Vous voyez, on a la cérémonie à faire la fête. L'invitation. Vous allez être peut-être amené à faire la fête durant cette semaine et l'épanouissement. Ce n'est pas mauvais. Il y en a qui ont des choses à équilibrer. Peut-être que dans les trois mois, on retrouve un parce que c'est la carte de l'été, des moments beaucoup plus chaleureux, ou alors dans les trois mois, les problèmes seront réglés. On a quand même pour certains un amour éphémère, peut-être un ami qui est déjà proche de vous aussi. Ça sera cet amour. Pour d'autres, on a peut-être une relation en vue, mais il y a des séparations qui vous ont marqué. C'est compliqué. Alors du coup, vous n'osez pas avancer vers les relations que vous devez aller. Je vois une personne qui peut s'épanouir. Et on a le printemps. Donc, du renouveau. S'épanouir, printemps, renouveau. Là, il est possible qu'avec la carte du renouveau, c'est quelqu'un du passé qui vous revient. Effectivement. Mais, si c'est une personne qui vous revient, vous irez à tâton. Vous irez tranquillement. Parce que, il y a ces peurs quand même qui sont là pour moi. Donc, vous verrez bien où vous vous situez en termes de relation sentimentale. Prenez le temps de réfléchir sur votre situation. Voilà pour vous. Voilà pour cette semaine du 6 au 13 pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'est pas mal aussi comme ça, jour par jour, je pense. Il y en a que ça a plu. J'ai reçu un retour. Donc, maintenant, j'espère que ça vous plaira. A bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de mettre un pouce et de liker. Je te remercie infiniment d'avance. Et prenez soin de vous durant cette semaine. Prenez soin de vous. Je vous aime. A bientôt. Sous-titrage ST' 501